Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et comme tu le sais, ou comme tu le sais peut-être pas, mais sur cette chaîne on parle en partie de musculation, j'ai déjà traité quelques sujets sur la musculation, notamment sur les entraînements et aussi à propos de la diète. J'ai parlé aussi également de produits dopants et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai remarqué qu'en parlant de ces produits dopants, il y avait des différences mais aussi des points communs, que ce soit pour les produits dopants injectables et les produits dopants oraux. Et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée aujourd'hui de regrouper toutes ces différences et ces points communs et de tout regrouper en une seule vidéo. Et je vais t'expliquer aussi en même temps l'impact et les effets que ça fait sur le corps. Donc dans cette vidéo on va principalement parler des différences entre les produits dopants injectables et les produits dopants oraux. Et quand je te parle de points communs, ça veut pas forcément dire que ce sont des bonnes choses parce qu'il faut pas l'oublier que ce soit des stéroïdes injectables ou des stéroïdes oraux, ça aura toujours un impact négatif sur la santé. Si jamais ça t'intéresse, j'ai déjà fait quelques vidéos à propos des produits dopants. Donc il y a une playlist qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Donc si jamais t'as envie d'en savoir un petit peu plus, je t'invite directement à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites. Je tiens quand même à préciser que c'est une vidéo à but préventif et informatif et non d'incitation. Donc on va commencer directement avec les produits oraux. Et les produits oraux, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est tout simple, c'est des produits que tu peux, c'est des produits sous forme de gélules que tu vas ingérer directement par voie orale. Et on pense souvent que les produits oraux sont moins nocifs que les produits injectables, mais c'est l'inverse en réalité. Parce que les produits oraux vont passer directement par ton système digestif. Et ils sont réputés pour être hépatotoxiques et ça va donc entraîner des lésions sur ton foie. Et d'ailleurs en ce qui concerne les produits oraux, c'est pour ça qu'il n'est jamais recommandé de dépasser une cure entre 6 et 8 semaines. Parce que les lésions, les dégâts que ce produit va faire sur ton foie vont vraiment augmenter considérablement comparé aux gains que tu as acquis. Et même pour une durée de cure normale, ça va quand même faire des dégâts sur ton foie quoi qu'il arrive. D'ailleurs les produits oraux ne se prennent pas seuls, ils doivent souvent être pris avec un produit injectable. Par exemple de la testostérone pour avoir des gains plus qualitatifs. Car si tu prends un produit oraux seul, bah après la cure, une fois que tu auras terminé la cure, tu peux être sûr que tu vas perdre l'intégralité des gains que tu as obtenus pendant la cure. Ça va être le cas aussi avec un injectable, mais bon les injectables, tu vas conserver un tout petit peu plus de gains. Mais ça se joue à pas grand chose. Mais qui dit combiner d'autres produits, dit aussi plus de risques pour la santé. C'est le genre de produit qui va augmenter ton rythme cardiaque, qui va augmenter la pression sanguine. Et ça, ça va être aussi valable pour les produits injectables. Et justement en parlant des injectables, on va aborder directement le sujet. Donc les injectables, c'est des produits que tu peux retrouver dans des petites fioles. Souvent qu'il y a une couleur huile d'olive un peu jaune, transparente. Ça va dépendre des produits, il y en a qui la couleur varie. Et les injectables, c'est des produits que tu injectes directement dans le muscle à l'aide d'une seringue. Alors contrairement aux produits oraux, les injectables, ils vont mettre un petit peu plus de temps à agir. Mais lorsque tu vas arrêter la cure, ils vont mettre aussi un petit peu plus de temps à être éliminés par le système. Après, ça va encore dépendre du type de produit, si c'est des demi-vies, des longues vies, etc. Alors concernant les lésions sur le foie, les injectables ne vont pas vraiment s'attaquer au foie. Par contre, ils vont dérégler d'une manière assez significative la production de testostérone naturelle. Parce que quand tu t'envoies de la testostérone synthétique, les doses sont vraiment beaucoup plus élevées que le taux de testostérone naturelle. Et du coup, vu que tu as un surplus de testostérone, vu que tu as beaucoup trop de testostérone, ta production de testostérone naturelle va se mettre au repos et va arrêter d'en produire. Alors quand tu es en cure, ça ne pose pas de problème parce que, ben voilà, tu as de la testostérone synthétique dans le sang. Mais une fois que tu vas finir ta cure, une fois que la dose de testostérone synthétique va être éliminée de ton corps, ben là, tu vas te retrouver sans testo. Et ta testostérone naturelle, elle ne revient pas comme ça du jour au lendemain. Et du coup, pendant un laps de temps, tu vas te retrouver sans testo. Et c'est ça qui va entraîner la perte de la libido, manque de motivation et ton humeur qui va changer. Ce laps de temps peut vraiment varier en fonction de l'individu, en fonction de chaque personne. Il y a des personnes qui vont récupérer leur testostérone plus vite que d'autres, mais aussi en fonction de la durée de la cure. Au plus la cure a été longue, au plus ton corps va avoir besoin de temps pour retrouver un taux de testostérone naturel. Voilà donc les principales différences entre les produits injectables et les produits oraux. Je rappelle que c'est une vidéo à but informatif et préventif, et que ça ne sert à rien de me contacter sur Instagram pour demander des sources, pour me demander où est-ce qu'on peut trouver des produits, parce que ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Et en toute honnêteté, j'en connais même pas. Les stéroïdes sont beaucoup réputés maintenant dans le monde de la musculation. A l'heure d'aujourd'hui, en 2021, ce n'est pas rare de voir des gens qui font des cures de stéroïdes. Et je trouve que c'est bien maintenant d'en parler normalement, parce que ça aide à faire de la prévention, contrairement à il y a quelques années en arrière où c'était un sujet qui était assez tabou. Moi je ne suis pas là pour juger, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs moi j'ai des amis qui ont fait des cures de stéroïdes et qui sont super cool. Ce n'est pas parce qu'on prend des stéroïdes que ça y est, on est un criminel. Mais après au bout du compte, il faut respecter les personnes qui ont envie de rester naturelles. Et il faut respecter les personnes qui ont envie de se doper, parce que c'est leur décision. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et t'a instruit. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser savoir en mettant un like, en partageant et en t'abonnant à cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501